Salut, je viens vous présenter un swap que j'ai reçu qui est organisé par Hélène Alcé, donc c'était sur son compte perso, maintenant elle se met en organisé sur son compte youtube donc n'hésitez pas à guetter parce que Hélène a toujours plein d'idées super sympa. Et donc là j'ai reçu un swap qui s'appelle le sous le cerisier dont le thème était donc la fleur de cerisier qui se rapprochait donc au japon et au printemps voilà donc je suis fan de japon j'ai une fleur de cerisier tatoué sur le corps voilà j'ai toujours rêvé voilà d'aller voir les cerisiers fleurir et le jour où je me marierai d'aller faire un voyage de noces donc c'était clairement ressorti dans mon dans mon questionnaire et du coup m'a swapé à souhaiter orienter ce soit vraiment sur le côté japonais de la fleur de cerisier et pas spécialement sur le côté printemps donc moi ça me va très bien je me souviens plus du contenu qu'il devait y avoir mais c'est pas c'est pas grave c'est entièrement respecté donc de mon côté ça va donc j'ai reçu une petite carte qui est en fait sublime je suis vraiment amoureuse de cette carte elle est vraiment magnifique au point que je me demande si je vais pas lui trouver un petit cadre quelque chose qui soit adapté pour que je puisse voilà le le mettre dans ma future maison il est vraiment voilà elle est sublime voilà trois fleurs de cerisier dans des tons différents elles sont elles sont magnifiques donc j'ai lu le petit mot merci pour ce petit mot on en reparlera après ensuite elle m'a envoyé une plaque donc qui représente bouddha voilà donc puisque la religion dominante au japon est quand même le bouddhisme ça tombe parfaitement bien puisque dans ma future maison je veux une chambre zen voilà très orienté vert bambou marron et voilà de l'ensemble quelque chose de très relaxant vous êtes donc ça sera très bien en petite déco voilà sur pourquoi pas sur la porte de la chambre c'est un petit peu lourd alors je sais pas trop comment je vais le fixer ou même appuyer contre un mur ça sera ça sera très simple toujours dans le même thème j'ai reçu un porte bougie alors le pauvre a été décapité par la poste ça je te l'avais dit alors du coup j'ai choisi bon je l'ai pas trop donc c'est pas c'est pas grave lui aussi il ira dans ma chambre ce qu'au niveau du futur lit que j'ai choisi on a une tête de lit assez profond donc je pourrais poser des choses dessus donc ça va être sympa et voilà je merci j'adore enfin moi qui en plus en termes de religion enfin je suis pas pratiquante on va dire mais mon esprit ma façon de voir les choses que ça soit en termes de religion ou de respect de la personne est vraiment très orienté bouddhiste donc voilà moi ça me convient parfaitement tu m'aurais offert le bouddhisme pour les nuls c'était très bien aussi donc voilà je suis vraiment pas compliqué dès qu'il s'agit du japon et du bouddhisme rien ne fait plaisir toujours dans l'esprit bouddhisme j'ai reçu un petit jardin zen voilà donc au niveau du modèle d'après la boîte bah c'est celui là voilà donc c'est pipo et celui là donc sur lequel on peut mettre une petite bougie et compagnie alors c'est rigolo parce que j'en avais reçu un autre dans un swap et dans un swap j'avais reçu celui-là donc c'est bien au moins c'est pas les mêmes comme ça voilà je vais pouvoir bah sûr en mettre un dans ma chambre puis l'autre pourquoi pas dans la salle de bain ça peut être sympa même si je suis pas sûre que ce soit très raccord avec le swap enfin ça il faudra que je je vois mais voilà un petit jardin de scène c'est toujours sympa ça correspond bien mon état d'esprit donc voilà une fois de plus je suis super contente après tu as choisi de mettre une illustration d'une jeune femme que tu apprécies énormément a priori de ce que j'en ai lu donc là je prendrai le temps bah voilà de la raplanir un petit peu puisqu'au niveau de la poste ils sont jamais très très prudents avec les documents mais voilà elle est vraiment super donc ça représente une petite elfe sous une fleur de cerisier donc là aussi je vais prendre le temps de ben voilà de bien la planir de la qu'elle soit qu'elle soit belle pas froissée et je la je la mettrais certainement sous cadre donc pour celles que ça intéresse je mets la petite carte de l'illustratrice voilà donc voilà si vous aimez bien tout ce type de dessin les petites fées et compagnie contactez là c'est ce qui me paraît le plus simple hop j'ai reçu un petit bouquin hop le japan lifestyle alors c'est rigolo parce que c'est un bouquin que je connaissais pas du tout en couverture vous avez les morning mutsume alors morning mutsume je les connais depuis super longtemps c'est un petit peu l'équivalent des spice girls japonaises seulement elles elles font encore carrière voilà ça peut être ça fait peut-être dix ans qu'elles tournent déjà ces petites nénettes et elles sont super punchy super coloré voilà donc j'essaierai de de vous récupérer un l'idéal serait de réussir à récupérer un clip que je vous mettrai en fin de vidéo je suis pas sûr d'y arriver donc si j'y arrive pas je vous récupérerai enfin voilà je vous mettrai un lien et quelques liens que vous puissiez aller voir un petit peu l'univers de ces de ces demoiselles ensuite tu m'as mis des petits marque pages enfin a priori c'est une carte de l'atelier des noms je connais pas j'irai voir et un petit marque page alors ça me fait vraiment très plaisir après je l'utiliserai pas je le donnerai à ma maison à ma maman ma maison tout simplement puisque je n'utilise plus de livres papier j'ai investi à noël dans une liseuse numérique je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup puisque mon toutou quand je l'ai récupéré avait un petit peu la délicate attention de me bouffer tous mes bouquins même s'ils étaient rangés dans une bibliothèque donc du coup bah voilà j'ai dû supprimer tout papier il mange encore du papier d'ailleurs c'est les grosses conneries qui me fait voilà c'est bouffer du papier il ya pire comme connerie mais quand ce sont des bouquins et quand on aime les livres ça fait chier très honnêtement donc du coup voilà ma solution ça a été de passer sur sur la liseuse numérique donc je n'utilise plus de marque page voilà mais c'est une super idée tu pouvais pas savoir dans tous les cas et dans tous les cas je trouve quand même sublime donc je sais qu'il serait utile à ma maman qui elle même si a eu une liseuse numérique offerte par sa génialissime fille utilise encore du papier notamment quand elle va à la plage ou ce genre de choses donc donc voilà ensuite on devait prendre un produit utile et en fait hélène tu avais raison dans ta vidéo tu vas souvent retrouver ce produit voilà donc c'est le mire vaisselle secret de fleurs cerisier impérial donc voilà mire c'est une bonne marque donc j'en suis contente fleurs de cerisier je le connaissais pas je me méfie quand je fais ça parce qu'une fois sur deux t'as la bulle qui remonte et qui t'explose au nez mais il sent vraiment super bon donc voilà c'est un produit vaisselle de fille voilà hein il est rose il est beau il sent bon voilà donc quand j'aurai fini le mien bon bah ça sera le prochain du coup hop il est chouette tu m'as envoyé un produit en fait que je ne connais pas pourtant la marque je la connais très bien donc c'est l'occitane c'est la mousse douceur donc fleur de cerisier donc ben je sais qu'hélène en a reçu une comme ça donc je pense que beaucoup de monde aura des idées l'occitane moi la première voilà après pour moi l'occitane ben enfin moi l'occitane c'est c'est pas toute mon enfance mais pas loin parce que c'est une marque qui existe depuis très longtemps que je connais depuis très longtemps que j'utilise depuis longtemps et qui ben voilà qui est du sud hein donc soyons chauvins utilisons des produits de l'occitane voilà voilà l'occitane c'est vraiment une excellente marque ils font des produits à dominante bio alors ils font pas que du bio mais ils font aussi beaucoup de locales donc voilà ils vont pas aller commander tous leurs produits au mexique au japon au brésil et autres choses donc ça c'est vraiment super agréable et plus tard je vous ferai une revue sur leur crème hydratante puisque moi ma crème hydratante vient de chez eux j'en suis archi satisfaite et une autre revue sur un autre produit que j'aime beaucoup chez eux c'est leur savon leur savon ce qui est bien c'est que non seulement il l'a bien mais en plus un savon acheté égale un don pour des écoles d'enfants en bouffant quelque chose en rapport avec les enfants dans le tiers monde donc voilà c'est d'autant mieux donc j'en suis contente parce que ce produit je le connais pas donc j'utilise très peu de gel douche je suis plutôt orientée savon mais voilà de temps en temps quand on part et compagnie ça peut être très bien et puis comme je vais me faire un week-end en amoureux prochainement fleur de cerisier ça va être divin et enfin alors là par contre j'ai pas compris je pense que c'est une erreur de truc dans ton dans ta petite carte tu m'expliques que il y a une bague attends je vais reprendre tes termes enfin bon tu me parles d'une bague et en fait j'ai reçu un moule à fimo donc voilà mais c'est quand même utile et je fais plus de fimo donc c'est dommage voilà donc voilà donc c'était mon swap donc j'en suis super contente je posterai cette vidéo sur le groupe puis toutes celles qui ont des questions quoi que ce soit vous n'hésitez pas à me faire un coucou salut à très vite merci merci Sous-titrage ST' 501